Non, non, 60002-1, c'est bien. Yop, ras-ce-vent. Qu'entends, je crains qu'il galère la Reine Génémoniaque. Je te soutiens, mon cher... Tiens, bon où t'es, pauvres airs, fuirons, question débile sur Starbone. Où en trouve le Durastil ? Quelque chose dans le même esprit. Merci d'avance. Bah, j'y joue pas, donc je saurais pas te dire. Donc, Hagen n'a plus la peur de Dieu. Et ça, c'est bien. Donc, on va se séparer de Perra. Devoir cri, voir si, et le rivière. On va regarder, est-ce qu'on a un healer dans le tas ? Y'a pas de healer. Ah, ça promet un run fabuleux. On va peut-être faire un vrai run du coup. Je vais prendre un tank de ton. En attendant, et on verra au prochain tour. Et là, on va se lâcher un peu. Alors déjà, on va voir ce qu'on peut faire comme run en moyen. On a ça. Donc avec Kabbal, c'est bien. Moyenne, vétéran, pour pouvoir voir ça. Non, c'est bien. Explorer 90% des pièces, c'est plutôt pas mal. Sinon, on a avec ça... Ah, oui, mais non, c'est long. Fury uniquement, plus 4% de crit. Si Torch et M1, 25... C'est pas mal, hein. Il est joli, celui-là, en vrai. Pour des runs dans le Dark, il est vraiment très très joli, celui-là. Mais on va faire ça. On va faire une run moyenne ici. Donc run moyenne, on va voir. On va prendre les 4 premiers persos. Et déjà, on va dépenser de la thune ici. 11 000. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. 1, 2, 3, 4. Et enfin, Kabbal. 3, 4. Il nous reste 7500. Ça devrait être suffisant. Quand, renommes-tu tes aventuriers ? Quand ils ont prouvé leur valeur ou juste au hasard ? Non, quand c'est des gens que je garde. Là, tous ceux-là, c'est des noms de gens que je garde. Sauf Corbet. Corbet et Percy. Et Bayeul, c'est les 3 que j'ai pas renommés encore. Bon, allez, hop. On va faire un vrai run. Normalement, ça devrait bien se passer. Alors, par contre, j'ai chopé des nouveaux trinkets. On va voir un petit peu ce qu'on a. Qu'est-ce qu'il peut mettre ? Il peut mettre tout ça. Non. 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 Qu'est-ce qu'il a d'autre ? Non. 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 Bon, c'est un peu pourri. Bon, il n'y a rien à rajouter, quoi. C'est donc simple. Donc, Crane en 1. Molly en 4. Caly de 102, si je dis pas de bêtises. Et Kabbal en 3. Ok. Crane sans rivière. L'eau ne pourra plus couler sous le pont. On se cache après cette blague. Donc, on va faire un vrai run en vétéran. On va donc prendre... Allez, 4 pelles. 2 clés. Une vingtaine de bouts. Ça devrait suffire. Qu'est-ce qu'il manque ? 12 torches. Et du coup, la première, je crois que Osef... La première, ce qui peut être intéressant. Ça, on s'en fout. Le Holy Water pour le buff va être intéressant. On peut prendre un peu d'Holy Water, ouais. On a des pelles et de l'Holy Water. On va faire ça. Ça me paraît bien. Salut les squires. Avec cette équipe, Crane, tu ne crains rien. Crane, la tête de Junia sur le Vestal. Buff 30% soin. Moi, j'aime bien. Ouais, mais plus 20% de stress, quoi. C'est vrai que c'est bien, mais plus 20% de stress, c'est hyper violent. Ça me paraît très, très violent, plus 20% de stress. C'est vrai que 30% soin, c'est bien. C'est peut-être pas une bonne idée. Un vrai run, maintenant, Crane, vu comment la Rage est de ta mort. Là, j'ai tout blindé, donc ça devrait passer. Ça devrait passer. Prendre l'herbe. Pourquoi tu veux que je prenne de l'herbe sur les ruines ? Ça, ça file des thunes, mais on ne va pas avoir assez de base de toute façon. Des thunes. Non, mais je vais déjà avoir trop de trucs que je vais jeter. Je ne sais pas si c'est le plus rentable. Tu veux vraiment que je prenne de l'herbe ? Je ne vais déjà pas avoir assez de place, donc bon. Bon, bref, 20 de bouffe. 12 de ça, 2 clés, 4 pelles. Normalement, on est bon. On va y aller comme ça. On va explorer 90% des pièces. Alors, on est où ? On est là. Donc, si je ne dis pas de bêtises, je peux... Il n'y a que deux pièces. Je peux aller là, faire demi-tour, et après, on peut tout faire. On va aller là et faire demi-tour. J'ai déjà oublié ce que ça faisait. Je sais qu'il faut utiliser une stress heal de 30. Bon, on n'aura pas de stress pour le moment, donc, Joseph. Et il n'y a personne, demi-tour. Par contre, il y a un piège qui vient d'apparaître. Parfait. Il existe un trinket supérieur qui donne moins 20% en stress. Bonne chance pour le trouver, car avec ce trinket, les trois têtes rendent tes persos broken. Ah, c'est vrai que ça pourrait être très, très sympa. Rien, sur une mauvaise RNG, j'ai perdu mes deux meilleurs teams. Full stuff, level 4, 5, et l'équivalent de 20 000 or. Je hais ce jeu. Je te comprends. Je te comprends tellement. Maudit qui déchute. Chut. Alors ça, je sais que ça file un buff. Avec Oliwater, 30% damage jusqu'au camp. Qui est-ce qu'on veut ? Calyphe se fait très, très mal. Je ferais bien. Ah, lui, il fait du... Le truc, lui, il a la contre-attaque, donc il peut potentiellement faire plus mal. Mais Calyphe se fait très, très mal de base. Ouais, non, c'est le héros. Allez, c'est moi. Je me buff, moi. En gros, égoïste. Plus 30% damage. C'est très bien. Est-ce qu'on les surprend ? Non. Un petit malus. On va direct. Ah, dommage. Dommage. Ah, il y a encore possibilité de faire des choses. Allez, résiste pas, résiste pas, résiste pas. Yes, il est mort. Ça, c'est bon. On va donc faire la contre-attaque. Crane, c'est la vraie maudite. Elle dit même, tu te tais, ce jeu est hanté. T'as vu ça ? 10, 15. On a un saignement à 5. On a ça qui soigne un peu, qui fait 5, 11. Ça qui fait 2, 4. On va la jouer safe. Voilà, on se prendra pas de stress au prochain tour, comme ça. Oh, c'est beau. Oh, c'est tellement beau. Allez, continue. Oh, c'est beau. Oh, c'est tellement beau. C'est tellement magnifique. Ça va suffire. Alors, on va faire ça. Où est Jean Culey ? Il est mort, Jean Culey, malheureusement. Il nous a quittés. Il y a un cyclotimique. Ah, ils sont surpris. C'est bien parce qu'eux, ils sont super reloués. Alors, est-ce qu'on va pouvoir les défoncer directement ? 20, 15. Ah, le choix est difficile. Le choix est difficile. Allez, 12 de dégâts. C'est un peu pas beaucoup. Mais on va quand même tenter. Allez, résiste pas, résiste pas. Et si tu résistes pas, il te reste 6 points de vie. Oh, la lose. C'est un saignement à 5. Bon, je pourrais pas tuer les deux. Donc, on va... Tant pis, on va faire ça. La contre-attaque. La contre-attaque. Kren, jusqu'ici, je ne suivais que ta voix en jouant à Monster Hunter. Du coup, j'ai aucune idée de ce que ce jeu tu peux résumer. Je vais pas expliquer mille fois par soirée le jeu. En vrai. En vrai, il va... Le jeu, c'est, on va dire, un roguelike, génération de donjons aléatoires où tu contrôles une équipe avec des membres que tu vas pouvoir modifier parce que tu pourras pas les utiliser plusieurs fois d'affilée. Tu vas les faire XP. Tu vas leur faire acquérir du stuff, des choses comme ça. Le but, c'est de débloquer plein d'endroits différents. De leveler des endroits différents pour débloquer des boss. Ok, lui, il est mort. Ça, c'est bon. Lui, il peut faire très, très mal. Donc, on va essayer. On va se heal comme ça. Et là, on va faire ça. Parfait. Il faudra une petite macro pour expliquer le jeu. Je suis sûr que c'est possible. Bah oui, parce que ça m'embête de pas... La personne qui demande, elle est pas responsable du fait qu'il y ait plein de gens qui aient expliqué avant. Donc, j'ai beau être blasé du fait qu'il faut encore réexpliquer. La personne qui demande était pas là. Donc, elle est absolument pas responsable. Bon, elle marche bien cette team pour le moment. Ces coffres-là, est-ce qu'il faut mettre une clé ou pas ? Non, ça change rien. C'est bon, 75% de chance d'avoir un truc positif. Alors, pas de combat. Un combat. Ok. Une vierge de feu, est-ce que j'ai ? Non, j'en ai pas. Là, on va utiliser une pelle. Un travail pour Super Hope du Chaos, c'est ça. Ok. On continue. Et un combat. On aura un buff derrière. C'est plutôt cool. Ah, ils sont surpris. Donc, lui est chiant. Il va stun. Par contre, on va quand même 10 points de vie. Quel est le plus chiant ? Lui, il fait mal, je crois. Je sais pas. Alors, il a un résist infection de 40%. Je suis pas sûr de mon choix. Ça, c'est cool. Un 11. Alors, si je fais ça. 5, 11. Normalement, ça le tue. Et là, il fera qu'une seule attaque et il sera mort derrière. On va faire ça. Normalement, on est bon. Oh, non, 6. Oh, c'est N. C'est N. Pourquoi j'ai fait dégâts minimum ? Un volet de griffes. 2, 3, ça va. Ça, c'est bien. Tu veux pas aller bourrer un boss après ? Non, pas spécialement. Je veux pas nous faire un petit... Allez, résiste. Non, maudit, non. Ok, donc lui est mort. Et lui, mort aussi. Ok, ça c'est bon. Il y a quand même une injustice dans ce jeu. Car quand les adversaires sont repris, leur ordre reste le même contrairement à ton équipe. T'as vu ? T'as vu comme c'est pas juste ? Ça, ça vaut les thunes, ça. Alors, celui-là, qu'est-ce qu'il fait déjà ? C'est 100% stress, heal 20, cure, stature effect, heal 12 HP. Donc, quelqu'un, donc ce serait plutôt sur lui, même si le heal 12 HP aurait été bien. Qu'est-ce que je fais ? J'enlève le stress, 29, ouais, on va le faire sur lui. Et du coup, on va le faire avec un robot. Même si c'est vrai, ça aurait été bien de healer le Billy. Après, j'ai beaucoup de... On va faire ça. On continue. C'est la fin. Continuons. Crane, est-ce que tu sais si la classe des persos qui a interagié avec les coffres influence les cirages ? Je ne sais pas du tout. Par contre, il y a peut-être des des malus bonus, tu sais, que tu as sur ton perso qui peuvent influencer quand ils ouvrent. Le pire Crane, c'est qu'ils ont encore leur hors pour jouer. Lorsqu'ils sont surpris, quand ils sont rapides, tu te prends 8 attaques d'affilée au lieu de 4, normalement. C'est vrai, Warcry. Ça se passe bien, Crane, tout va très bien se passer, j'ai confiance en ta sublime team. Moi aussi. Tout va bien se passer, on y croit. Allez, ils sont surpris. Allez, vas-y. 11, c'est bien ça. Comme ça, normalement, tu le finis. Tu ne résistes pas. C'est bon, il est mort. Alors, ensuite, qu'est-ce que je fais ? Du stun ou d'huile ? Il lui manque combien ? 7 points de vie. On va faire ça. Pas forcément le meilleur choix. Yop, Toby Dully. Ok. Dommage, une petite esquive s'arrêtait bien. Très bien. Et là, s'il ne résiste pas, normalement, il est mort. Donc, je peux buffer. Avec un peu de chance, ça va être à Moody de jouer. Enfin, j'espère. Non, dommage. Alors, ça, de mémoire, il faut une pelle ou une clé. Ou est-ce que c'est que je ne traite pas la nuit ? Et il va falloir se débarrasser de quelque chose. Comme inclusif pour ça, probablement de repérage, plus de pourcent des armes en pièce, moins 1 vitesse. Est-ce que je l'équipe ? Ouh, déjà, on va virer ça. Voilà, ça a l'air très bien comme ça. On continue. Créer une autre question, ça a un rapport avec le jeu. Aimes-tu les lits dont vous êtes le héros ? Oui ! Si oui, quelle série aimes-tu et quelle série conseillera-tu facilement ? Bon, après, je me souviens surtout du loup solitaire, mais c'est vrai que je me souviens assez peu. C'est toujours pas reposé. Une autre pelle va être utilisée. Il reste deux pelles. Ah ! J'ai plus de clé derrière. S'il y a une salle secrète ou je ne sais quoi. Ça donne quoi sans rien faire ? Non, c'est soit du bleed, soit du blind. Donc, c'est pas intéressant. Soit j'utilise une autre pelle. J'aurais bien aimé garder une clé. On va tenter ça. J'espère que je ne vais pas le regretter. Ok. Eh ben, je ne sais pas quoi virer. Parce que ça, j'en ai besoin. Ok. Crane, tu dois avoir fin. Tes joues creuses à vue d'œil. À ce point-là, tu n'as pas peur d'être traumatisé en nommant un perso Crane ? Non, j'ai confiance. J'ai totalement confiance. Un combat. Un seul combat. Ok. On a ça qui peut toucher deux persos entre 5 et 9. Oh, j'y crois. L'optimisme mal placé. Ah oui, du coup, toi, tu ne fais pas de dégâts sur celui-là au moins. 40% 60% Résiste pas, résiste pas, résiste pas. Yes. On a un mort au moins. Esquive ça, c'est beau ça. Alors, est-ce que je vais pouvoir attaquer avant ? Oui. C'est bien. Parfait. Yop Nolo. Donc ça, ça permet de mettre d'être full. Est-ce que j'ai des herbes médicinales ? Non, je n'en ai pas. Donc, il n'y aura pas de loot. Par contre, avec une torche, on peut être full, machin. Donc, à la limite, on peut la garder en arrière si jamais il y a besoin. On continue. On récupère une torche, c'est toujours ça. On va l'utiliser. Quand on fait pour faire du repérage dans Darkest Dungeon, c'est aléatoire ou certains trucs sur lesquels tu cliques ont une chance. As-tu joué à la série des TimeSplitters ? Quel fut ton préféré ? je n'ai pas joué. C'est chiant, je suis full, machin, et il me met en. Tellement relou. Ah mais non, ça ne sert à rien. je ne vais pas avoir d'attaque qui avance, donc on va faire ça, tant pis. Ça, c'est bien ça. Ok, j'ai retrouvé mon ordre. Tout va bien. Alors lui, je le tue, lui je ne pourrais pas le tue. Arrête de t'acharner sur lui, il n'a rien fait. Il est gentil qu'à balle, je crois. Ok, on va faire ça. On le heal. Il ne faut pas trop essayer de ne pas trouver de héros qui n'ont pas de pantalon, on fait avec. Mais du coup, je serais cheaté si jamais c'était le cas. Allez, esquive. Ah, je le savais. Je le sentais tellement bien, l'esquive. Fallait que ce soit lui qui joue en premier, bien sûr. Ah, puis un critique. Bah oui, juste avant de mourir, tu fais un critique, c'est mieux. Pour mettre du stress sur tout le monde. Bah oui. Alors, un tour, cinq de dégâts. ça ne sert à rien, lui. Huit. du coup, j'aurais dû faire sur l'autre. What ? C'est injustice. plus qu'à espérer qu'il miss. C'est bon. Ça, c'était bien. Six points de vie. Aujourd'hui, il me déplace. Il s'est fallu. Voilà, comme ça, si je joue, il meurt. J'espère que que Maudi va pouvoir jouer avant. Allez, joue avant, Maudi. Joue avant. Yes. Et il meurt. Bon. Qu'est-ce que je vire ? On peut virer l'eau bénite. Je vais l'utiliser. On va faire ça, comme ça. On continue. Il ne me reste qu'une seule clé. Non, je vais la garder. Venu, Camille Skyloft. Allez, plus que deux salles. On ne s'est pas reposé, ce qui est plutôt bien. Mon dernier repel. J'espère que le jeu ne sera pas un enfoiré qui ne m'en met pas une juste derrière. Du coup, un buff que j'ai déjà pris qui sera seulement de 20% ce coup-ci. On va le prendre sur Calyx. Pas de combat. Hop, c'est la fin. Un petit piège juste avant, ça fait plaisir. Du coup, je peux passer directement en foule. Et selon s'il y a un combat ou pas, on a terminé. On va le terminer. Continue l'aventure et on va se reposer pour enlever du stress. Ok, alors qu'est-ce que j'ai pour enlever du stress ? Enlève ton texte. Tous les compagnons, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Un stress, moins 15%. Non, ça on s'en fout. Réduit le stress de 25. Tous les compagnons, ok. As supplie la maladie, non. Donc lui, c'est le seul qu'on a. Ok. Combien il reste ? 8. Non, je ne voulais pas faire ça. Bon, je l'ai fait, ce n'est pas grave. Et enfin, le dernier truc que je voulais faire, c'était potentiellement. Donc ça, non. Là, il n'y a rien. On peut tenter ça. Alors, si j'ai du bol, si je n'ai pas de bol. Yes, si j'ai du bol. Ok. Donc on ne sera pas attaqué, logiquement. Et on peut partir. Les ruines appellent à nous. Et on va trouver tous les secrets qu'ils ont. En vrai, j'aurais presque pu faire demi-tour jusqu'au truc à ouvrir. Dommage. Bon, ça fait de la thune, tout ça. Allez, fais-moi rêver, Crane. Fais-moi rêver, fais-moi rêver. Humeur malsaine. Non, ça, par contre, 20% PV max, ça ne me fait pas rêver. 1% crit, c'est mignon. Allez, modifiez-moi rêver aussi. Tout, catareuse. Non, ça, ça ne me fait pas hyper rêver non plus. J'aimerais bien connaître quelles sont les améliorations à bloquer. Par exemple, est-ce que plus 1% crit, c'est fabuleux, il faut absolument le garder ou pas. Ça ne me paraît pas exceptionnel, mais bon. Est-ce que tu comptes faire un live débat un jour ? J'en ai déjà fait, mais pourquoi pas. Salut, à trace. Ils sont passés level 5, je n'avais pas vu. Oh, c'est trop classe. C'est en orange. C'est magnifique en orange. Autant, il faut que je l'efface. du coup, il y a juste qu'il y a balle qui a combien ? 26. Maudit, je pense qu'elle n'a pas trop. Elle a combien ? 7. Non, ce n'est pas important. Photomania, c'est la vie. Qu'est-ce donc, Photomania ? Oui, on peut bloquer les bonus. En fait, là, si tu vois, si je la mets ici, ça me coûte 7500, puis pouf, je peux bloquer un bonus. Non, c'est énorme. C'est énorme. Les lives dépassent pas tous les jours avec Crane, c'est ça. Ok, donc ça, c'est fait. On peut potentiellement faire un autre run level 3, mais je crois qu'ils ne sont pas opés. Non, ça va me coûter très très cher. Ça va me coûter très très cher. Est-ce que là, ce qu'il me manquait, c'était un healer, si je n'ai pas de but. Est-ce qu'on a un healer ? On a un healer, donc on peut faire un run poubelle au besoin. Si tu avais un jeu à speedrun et Crane, lequel serait-ce ? Le seul jeu que j'ai speedrunné de ma vie, c'est Binding of Isaac. C'est la seule chose que j'ai fait en speedrun. Après, je ne suis pas vraiment un speedrunner. Photomania réduit les dégâts de stress de 20% si la torche est à 76 ou plus. D'accord. Perso, je suis à 54 semaines et 34 heures, nous dit Warkrig. Bon, il y a du temps. Crane, tu as quelle semaine sur cette partie ? Je ne sais pas, j'en étais à quoi ? 40 semaines ? Quelque chose comme ça ? 30-40 ? Est-ce que j'aurais fait un run poubelle ? On aurait fait un run poubelle. Qu'est-ce qu'on va garder ? En tank, on prend quoi ? Soit on prend lui, soit on prend lui. On a ça et ça, par contre, il n'y a pas le stun. On peut faire... Bon, ça, ses attaques ne sont pas trop mal. Ensuite, en deux, on a quoi ? On a potentiellement... Ça, je n'aime pas trop. Par contre, je crois que c'est les bons skills, si je ne dis pas de bêtises. Ah, non, ce n'est pas les bons skills. À distance, ça touche tout le monde. Ce n'est pas exceptionnel. J'ai le coup avec la marque qui peut être intéressant. Du coup, on peut faire un combo avec un autre, genre lui, pour la marque, qui pourrait être pas mal. Ou lui. En deux. Avec ça sur la cible marquée. Lui, il n'est pas mieux. Ce qu'on va faire, lui, on va le virer. Hop. Et on va le virer, même si... On va le virer. Et on va prendre un de lequel. Est-ce que j'en prends un qui met la marque ? C'est quoi la différence ? 1, 3, 5, 7. Là, il met la marque. Il peut mettre la marque pour l'autre aussi, ça peut être mieux. Mais l'autre, il a le stun. Et le stun, c'est bien. Ça peut sauver la vie, le stun. Et il a un saignement. Ouais, on va prendre ça. Le mieux, c'est de l'autre, les plus 10% HP, prot, et selon ton style, le bonus lumière, basse, haute. Genre dégâts, plus 10% du gas. D'accord. Ouais, je l'ai loupé, le 10% prot, ça, ça m'a énervé. Donc, ici, on a court, donc, il s'allume en fonctionnera. Donc, très liant, un, falais en trois, ah mince, elle est mieux en trois. Il ne peut pas être en quatre ? Si, il peut être en quatre. On va faire ça. Karadas là, et donc lui en deux, normalement. Oui. Ok, on est bon. Provision, on va prendre juste une pelle, et quatre de bouffe. Et c'est tout, c'est parti. N'oublie pas, pour le Darkest Donjon, tu devrais avoir trois, voire quatre, team full up, et maxé à fond, même si j'imagine que ce n'est pas mon objectif pour le moment. Non, ce n'est pas mon objectif pour le moment, mais c'est vrai qu'à terme, j'aimerais bien le faire quand même. Est-ce qu'il y a un scénario ou juste des donjons ? Vous devriez voir une histoire, à la base, il y a une cinématique très sympa, mais sinon, c'est beaucoup de donjons. Allez hop, c'est parti. On parlait surtout. Explorez 90% des pièces, donc on peut faire ça, et on va zapper, selon ce que ça nous montrera, on zappera une partie. Allez, un petit viège pour commencer, c'est gratuit. On est dans le deuxième. Et ça, ça fait quoi ? C'est avec Holy Water, ça donne pas mal de loot. Est-ce que j'ai un Holy Water de base ? Oui, on va le faire. Ce n'était pas très rentable, voire pas rentable du tout. C'est un peu la tristesse. Venez à Gravy. Allez, un petit combat pour commencer. Personne n'est surpris. On va se prendre ma stress. Ça a l'air très bien. Ça a l'air très bien. Du stress sur tout le monde pour commencer. C'est parfait. C'est exactement ce qu'on voulait. Un petit stun, 10%. Un autre petit stun, 10%. Je ne peux pas marquer le premier. Ah, erreur ! La tristesse ultime. Et lui, c'est ce qu'il a lui. Celui-là, il peut toucher un d'eux uniquement. Ah, la tristesse ! Donc en vrai, il faudra absolument que je le mette là-dessus, sinon ça n'a pas d'intérêt. Ah, mauvaise ! Mauvais deal. Bon, bah du coup... Ça n'en a pas suffi. Il lui reste deux points de vie. Bah, quand je fais des runs poubelles, je passe directement la lumière à zéro. Comme ça, j'ai tout de suite de meilleurs loot. Comment tu fais pour passer la lumière directement à zéro ? As the fiend falls, a faint hope blossoms. Salut Nerun. Est-ce que quelqu'un comprend ce que dit le fou ? Qui met ma stress en fond ? Je comprends un truc comme ça, personnellement. Personnellement, j'ai compris ça. Tu peux me tromper. On y croit, ça va marcher. Il est étourdi dans la position 2, c'est magnifique. Non, ça ne doit pas marcher en combat, j'imagine. on vaille le tank. Et contrôle plus. Non, il ne se passe rien, ça doit être hors combat uniquement. Il faut vraiment le défoncer. Il n'y a plus d'éteins. Merci Crane, c'est tout de suite plus clair. De rien. Ça m'a fait plaisir. Ah bah parfait. Oh, ça me saoule. Hein ? Ça me saoule. 6 de dégâts, ça fait combien ça ? 4, 8. Allez, on y croit. C'est bon, c'est assez. Ça sert à quoi de baisser la lumière ? C'est plus dangereux, mais t'as des meilleurs loot. Ça ne marche pas très très bien, cette team-là. Et nous avons Benga Benga qui se réabonne pour la neuvième fois. Un grand merci à toi. Et bim, et bim, le receve de Benga Benga. Merci beaucoup, c'est très très cool. Un grand merci. C'est sûr, il fallait que ce soit lui qui commence. Ah, esquive, c'est bien. Tu as joué au WC-2 ? Non. Et nous avons Scavinator, Scavinator qui se reabonne pour la douzième fois, douze mois de soutien. Un grand merci à toi, Scavinator, c'est très très gentil. Et bim, et bim, le receve de Scavinator. Un an, voilà. c'est pas rien. Merci beaucoup. Ah, mais je peux pas me soigner moi, mais je peux soigner les autres. Ah, c'est intéressant. Ah, je ne s'enlève pas. C'est beau. Je suis critique de partout. C'est trop joli la ligne du Glusel. Bon, 75% de chance que ce soit bien. On y croit. Parfait. On a un peu galéré, mais c'est passé. est-ce qu'on est dans le bon ordre ? je crois que oui. Oui, de toute façon, ils ne nous ont pas changé d'ordre. Tout va bien. On y croit. Tout va toujours bien. ça, c'est bien. Ah oui, la lumière. Ah oui, voilà, il n'y a plus de lumière. Ah, merci. Merci de m'avoir dit, d'enlever la lumière comme ça, directement. Je ne peux plus jouer. cette maladie, c'est laquelle ? Peste rouge. Ça a l'air bien. Très bien. Parfait. J'aimerais bien jouer avant celui-là. Yes. On va dire qu'il ne va pas résister. Non, c'est bon. Est-ce que tu dis bonsoir Benzai ? Bah oui, bonsoir Benzai. C'est ce que je te dis. C'est croisé au TGS pour la première fois. C'était cool. Non, attends, c'était pas ça. Je crois que c'était ça. En trois. Ouais, c'est simple. On y va. On continue. Diopoli cool. Repérage. Non, là, il y a un combat. On va continuer. On est bien. On est bien. Je pense qu'on va en faire. Diop, scal. Eh bien, ça va bien. Je te remercie. Bonne petite soirée. Des legs cachés. Repérage. Pas de combat. Pas de combat. Allez. Je crois qu'il y a un piège. Tiens, toi, je te sens chaud là pour désarmer le piège. C'est parfait. Dernière ligne droite. Ça, je crois qu'il n'y a aucun gain. Oliwatt. Non, c'est pourri. Sinon, c'est toujours pourri. Non, c'est pas toujours pourri, mais c'est trop dangereux. Allez, pas de combat. On y croit. On y croit. On y croit. Ok, et là, ce sera la fin de la quête, selon ce qu'on a. Bon, voilà. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Du coup, est-ce que... Non. Bon, on va laisser comme ça. C'était pas hyper rentable. Je vais voir un truc. Est-ce que ça vaut le coup d'aller faire le combat ici et d'aller choper ces deux trucs là ? C'est trop long, la perte de temps est trop longue, je pense. En tout cas, c'est réussi. Plutôt rentable. Impossible. Je pourrais presque le réutiliser, lui. Moi, je vais dormir. C'est pas que j'ai trois contrôles finales, mais voilà. Bonne nuit, Crane. Bonne nuit, le chat. Bon courage et l'opti. Bonne nuit à toi. Crane, tu peux voir le pourcentage de désarmement des pièges quand t'es à côté. Ah, je savais même pas, tu vois des Hadrox. Je ne savais point. Et du coup, lui, on le vire. Lui, on le vire. Bien passé, cette... cette game. C'est un healer. Il y a potentiellement un truc à mettre en deux ou en trois. On a ça. Et là, on a ça. Les deux, c'est un peu pourri. Donc, elle est potentiellement en trois. Il y avait le... Non, il n'y a pas le... Ouais, non, mais c'est elle qui est mieux. Ouais, en trois aussi, ce serait le mieux. Là, on a trois ou quatre, donc ça, c'est bon. Et lui, normalement, en deux, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, lequel, par contre, autrement... Ouais, ça, c'est le mieux. Il n'y a pas de single. Et là, il y a un single, peut-être. Non, il n'y a pas de single, donc. Autant prendre celui-là. Un petit logo violet au-dessus de la vie des persos. D'accord, d'Adrax, je ne savais pas. On est à combien ? 20, et je crois qu'il en faut 60, donc on est très, très loin. Ouais, 60. Sinon, ici, dans la B, vous n'avez pas de single. Pourquoi je vais cliquer là ? Je voulais voir ça. Ici, il y aura ça à 14, ce qu'il faudra faire. On n'y est pas encore. On est à 11. Et là, on a ça. Je pense qu'on passera à 18 en premier. Qu'est-ce qu'on a en cours ? Moyen, longue, moyen, longue, moyen, cours, ici. Par contre, la cric, si je ne dis pas de bêtises, c'est quand même très, très rentable de prendre, je ne sais plus quoi, de prendre des herbes. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. On va aller voir. Alors, la cric, non, ça, Osef, les herbes, ça, ça file des doutes. Ah non, il y a juste un truc. Donc, ce n'est pas hyper intéressant. Les pelles, par contre, il y a pas mal de choses. Il y a un truc, deux trucs. Je vais prendre deux pelles. On va faire ça comme ça. C'est parti. On est dans le noir. On n'a pas peur. Explorez 90% des pièces. Ah, ça va. Bon, on est dans le noir, donc, aux oeufs. C'est typiquement l'exemple où je me suis dit tiens, pour ça, il aurait fallu que je prenne des herbes. Et donc, je n'ai pas. Donc, bah non, pas de loot. On y croit. Pas de combat. Du repérage, ça par contre, c'est pas mal. Je ne sais pas juste qu'on peut repérer. Non, ça c'est bien. Du coup, on va pouvoir faire... On va quand même aller faire cette pièce ici. Ça nous rapprochera. Ça, bah, médicinal herbe aussi, mais ce n'est pas très très intéressant. c'est trop dangereux. Du butin. clinique suivait le futur run moyenne ou longue prend des bandages car le monstre de taille des grottes inflige un gros saignement. D'accord, Flankenkorn. Salut, Kings. Déjà ? On vient juste de commencer. Oh, le jeu qui me fait tellement regretter de ne pas avoir pris de... En quoi des herbes servent pour fouiller une carcasse de poissons, c'est du remar. C'est ça. Combien ? 10% de résiste. Ok. Il sera mort autour d'après. Choqué. Allez, c'est passé malheureusement. Donc là, ça peut passer. Ça peut passer. Il est mort autour d'après. Oui, c'est bon. 11 ! Enfoiré quoi ! Fabulous, on a 1. Si c'est pas beau. Celui, lentement, gentil. C'est comme notre vie est pris. Parfait. Ah oui, il est violent ton sain humain, Franck, comme lui, tout est de dégâts. Ça rigole pas. On descend. Derrière, nous avons deux pièges à désarmer. Le premier, vous avez vu, on l'a désarmé magnifiquement. Et le deuxième, on l'a désarmé. moins 20% esquive, moins 5 vitesses. Bien joué, Cynda. On n'est pas surpris, tout va bien. Combien de résistance ? 10%. Non mais ces dégâts 9, 11, tout ça, c'est bon. Vous n'avez pas l'impression de frapper comme des gros bourrins ? Ça, c'est bien ça. Ça, je suis content. Non mais non, il se fait défoncer quoi. C'est interdit de défoncer les gens comme ça. C'est une nouvelle technique, créer le désarmement avec la tuque. Soit je suis fou, soit le plan marketing de Crane est génial. Il a quoi mon plan marketing, Cheverlica ? Et d'un don, tu veux dire ? C'est quoi ton plat préféré ? Oh, bon, j'en ai pas, ça dépend des fois, mais c'est vrai que j'adore les bonnes salades avec plein plein de trucs différents dedans. Salut, celui-là frisouille. Yop, le méga plongeur. Lui, il lui reste 4, il lui reste 5 points de vie. Oh, la loose quoi. Donc lui, il va mourir. Là, je peux pas le toucher, donc on va faire un petit heal. Même s'il fait un petit heal, c'est toujours ça. Ok, nouveau tour. Non, mais il se prend. C'est lui qui a la plus grosse armure, c'est lui qui prend le plus de dégâts. Elle est morte à inches. Attenté. Pas le mentor, mais bon. Ouh, le critique. Le critique à deux. Cette morte non plus éprouvé. ça ça fera des sous on continue qu'est ce qu'il me reste il me reste six bouts des legs cachés il ya personne on ressort et il ya un combat juste là en même temps crème il est là pour prendre des dégâts oui non mais il n'est pas là pour prendre plus de dégâts quand est ce que tu invites tous tes followers à manger chez toi quand j'aurai un chez moi assez grand pour inviter tout le monde voilà ça n'arrivera jamais donc on est bon on est bon que des fois tu stream des jeunes nes super nes non ça m'est jamais arrivé je crois un étourdi parfait ça je peux pas il est c'est génial ça c'était joli Deux quatre non c'est pas intéressant par contre on est bon lui il est mort on voit non ah bah non ah bah non 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 8 il lui reste 6 4, 8 il lui reste 8 il amasse dégâts donc ouais ça passe c'est bon on est bon j'aimerais bien pouvoir me heal avant par contre magnifique heal de 1 joue pas joue pas joue pas on va faire ça c'est bon c'est ce que je voulais No rage craint craint il est trop vieux pour stream des jeunesses trop vieux jeunesse c'est rigolo parce que enfin vous voyez un bon ok je sors oui tu sors plus sur votre glou plus de sel sur votre glou monsieur craint il y a deux fois qu'on mange est ce que tu lis lovecraft oui je sais pas si j'ai tout lu mais j'en ai lu beaucoup ça fait longtemps gros il t'as vu le il a 1 ça fait pas rêver donc on va avoir deux combats de suite là je le sens moyen mais on a peur de rien on est des fous on est des malades on est des guedins une torche on s'en fout des torches ah ça en sent par contre on s'en fout pas ça on s'en fout pas ok donc ça il lui reste 5 allez résiste résiste non 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 par contre ça c'est un peu con t'aurais pu m'en stun 2 c'est un peu débile 1 2 1 3 c'est pas très très rentable ça c'est bien ça ça c'est moins bien ah résiste mon malus quand même c'est eux qui commencent donc il a encore un tour derrière donc lui il est mort du coup ce qu'il faudrait c'est frapper je suffis de faire un de dégâts ça va le buff ok lui il est mort ça se passe bien merci Atras de me dire que c'est d'huile symbolique merci je l'ai bien compris que son île à 1 c'était pour le symbole allez 4 un malus encore lui il faut arrêter ah ça va ça tu peux ça là il est mort et on va essayer de se huile un maximum alors est-ce que je le tue ouais on va le tue une pelle c'est eux qui commencent 6 et bim peut-être du stun je sais pas alors qu'est-ce que j'ai loupé bonne nuit Elimavince bonne nuit Akamara crème live j'ai lu que dans ce jeu t'as beau jouer hyper tactique il demeure un gros facteur chance assez frustrant enfin oui c'est vrai Hollywood mais ça peut quand même se gérer mais si t'as pas de vol même ton perso hyper géré tu peux le perdre toute la team aventure m'a donné envie de me lancer dans le RP aurais-tu des recommandations pour commencer bah déjà tu peux pas le faire tout seul donc rapproche toi d'autres joueurs et voyez quel style de jeu vous voulez faire comme je le dis il y a le donjon d'albok qui est disponible gratuitement sur internet qui est un bon départ un coffre crème un coffre je lève est-ce qu'on a des clés non on n'a pas de clés on peut faire ça c'est du 3-5 ou sinon du dégât single en 4-8 on va refaire ça c'est plus intéressant normalement d'en tuer un mais là les dégâts étaient trop non mais ça fait tellement mal sur un crit malentendu il aurait pu se passer quelque chose oh la résiste 6-12 6-12 allez résistez pas ce coup-ci c'est bon donc lui il va prendre 8 du reste je crois 8 points de vie on est au bord de la mort et j'ai pas de bol en plus donc voilà bon on doit quand même gagner le combat avec un peu de chance comment as-tu découvert de Darkest Dungeon aucune idée c'était il y a longtemps alors 4 c'est bon lui il est mort et nous avons Rayacourt qui nous dit je regarde tes streams depuis peu ils sont vraiment cool voilà merci beaucoup Rayacourt c'est très gentil un grand merci à toi merci beaucoup pour le dindon ok donc là on peut gagner un peu de temps quoi que et ça c'est good oh c'est l'hommage parce qu'il suffit d'une pièce s'il n'y a pas de combat on est bon bon j'essaierai de fuir si jamais on va faire ça c'est dangereux c'est dangereux ok s'il n'y a pas de combat derrière on a fini la quête et tout va bien sinon il va falloir fuir croisez les doigts croisez les doigts yes retournez au amour tout va bien non mais je veux pas utiliser la torche c'est marrant d'Aaron comme ça c'est tendu tu sais pas si tu vas y arriver ça ça fait de la thune dix mille le run c'est bien choqué je peux encore voir leurs faces angrières quand ils ont stormé la manor mais je suis mort avant qu'ils me trouvaient et la lettre était en route ah j'ai oublié de mettre cavale pour enlever son stress bon 29000 de thune ça commence à être pas mal je crois ce que vous en pensez sans lumière tu peux pas fuir ah je savais pas Camozo par contre je peux utiliser ma torche mettre de la lumière et fuir vu que j'avais une torche sur moi Camozo bon bref il est quelle heure une heure et quart j'avais dit jusqu'à une heure on est plutôt pas mal donc Maudie tu as combien tu as je vais y arriver t'as deux de stress donc Ozef et Kabal t'as combien 16 ça vaut pas le coup ça coûte une fortune pour 16 1700 pour 16 non je pense que ça va je pense que ça va là est-ce qu'on a de quoi faire une nouvelle team on a un tank on a un DPS en deux ou en trois un DPS en deux et probablement une des deux en trois 3-4-3-4 ça uniquement en trois lui il s'utilise en quatre non je crois 2-3-4 3-4 2-3-4 c'est juste ça 1-2 de toute façon donc en trois ou quatre c'est pareil donc autant prendre un donc L je peux utiliser ces trois là en trois et L je peux utiliser je peux tout utiliser en trois donc autant prendre celle là ok on a potentiellement un run après ça mais personne n'a jamais vécu assez longtemps pour que je le sache d'accord Camuso la richesse craigne la richesse c'est ça et du coup là je vais pouvoir un 14 j'aurais bien aimé réduire le coût avant de les entraîner il faudrait que je gagne encore deux machins comme ça pour réduire le coût et ensuite je les entraîne et là on en est où 18 on est à 16 donc il en manque deux même si c'est vrai qu'il aurait fallu je ne l'ai pas assez amélioré avoir plus de gens ce serait mieux tu en es où dans les quêtes des boss j'ai un peu succès dans le sens où j'ai fait un boss ici je crois et c'est tout donc j'ai plus de team et il faudra que je me remonte une team level 2 pour faire les trois autres boss bon on a le temps on a le temps élimine le boss la chaîne ce sera une courte ici si tu le places à 5% pendant 15 ans tu peux potentiellement avoir 61 millions 500 non 61 500 gold donc c'est pas mal selon moi créé nous dit dracael ça a l'air génial enfin bon voilà bon c'était sympa cette petite session cette petite session darkhouse dungeon je pense que je vais continuer je trouve ça assez fun les runs perso noob en full dark je trouve ça vraiment assez fun ça rend les runs poubelle beaucoup moins chiant donc c'était une merci pour la trouvaille je savais pas qu'on pouvait baisser la lumière directement avec le avec contrôle ou je sais plus quoi tu as deux types de boss par zone ah mais il y a beaucoup plus de contenu qu'à l'époque salut vorlac et puis voilà donc merci à tous pour la petite soirée content que vous ayez été si nombreux pour ces annonces maladroites de début de live darkhouse dungeon est toujours aussi sympa est-ce qu'il y a des attendez je vais devoir voir quelque chose ok je voulais voir s'il y avait des gens que je suivais qui streamaient mais non donc voilà donc je vais vous abandonner je vais aller me coucher merci beaucoup pour la soirée c'était sympa tout ça tout ça on se retrouve ce soir à 21h probablement pour du darkhouse dungeon on va continuer pour le moment ça m'amuse si vous ça vous plaît on va continuer demain soir mardi il y aura ah oui sauf qu'il y a un petit détail je vais déménager mes affaires probablement demain donc je sais pas en fonction de la personne qui va m'aider à déménager mes affaires est-ce que je vais être là demain soir ou pas je vais quand même faire une petite mettre le message rendez-vous lundi à 21h et dès que j'en sais un petit peu plus je changerai le message en fonction ou alors je mets pas de message sur le prochain live je sais pas je verrai bien je verrai bien quoi qu'il en soit allez-vous j'enlève l'affichage de darkest dungeon il est où il est là je vous mets le petit bonne nuit qui est trop trop bien fait tellement bien écrit c'est magnifique là on voit des années de maîtrise de photoshop je me cache vous me voyez plus je mets un petit dindon à la place et on est paré et je vous souhaite à tous une très très bonne nuit on se quitte avec l'hymne de la chaîne juste avant je coupe le son de darkest dungeon qui est là je vous fais des bisous à ce soir 21h si tout va bien ciao ciao tout le monde